Coronavirus, Colerue ferme jusqu'au 7 avril, Colichot, sa boutique en ligne, en raison de l'affluence. Colerue va fermer pour quelques jours, sa boutique en ligne, Colichot. L'affluence y est devenue trop forte, et le personnel va donner la priorité aux commandes en suspense. Nous avons réceptionné en deux semaines, l'équivalent en quantité de commandes de ce que nous recevons à la Saint-Nicolas, quand cette période est particulièrement intense, indique la porte-parole Anne Poppe. Degré 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 lire aussi, coronavirus, ils n'ont plus la force de se battre, immersion au cœur d'une maison de repos touchée par la maladie les gens achètent plus en ligne, depuis que le gouvernement a ordonné la fermeture des commerces non alimentaires. Les magasins en ligne du groupe Colerue, qui exploite aussi les magasins de jouets Dranlan et Dranbabie, reçoivent énormément de commandes. En outre, au centre de distribution, on s'efforce de respecter les règles de distanciation sociale. Afin de donner un peu d'air au personnel, et d'honorer les commandes en suspense, le site web de Colerue sera donc fermé jusqu'à lundi compris. Il sera toujours possible de passer commande auprès de Dranlan et de Dranbabie, mais les clients seront avertis du fait que le temps d'attente pourrait aller jusqu'à deux ou trois semaines. Les magasins en ligne de Colerue ne sont pas les seuls à chauffer. Le droguiste dit a décidé de ne plus accepter de commandes pendant quelques jours pour des raisons similaires. De nombreux sites en ligne en Belgique mettent d'ailleurs en garde contre des temps de livraison particulièrement longs ou bien limitent le panel de produits que peuvent commander les clients. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Colerue va fermer pour quelques jours sa boutique en ligne, Colichot. L'affluence y est devenue trop forte, et le personnel va donner la priorité aux commandes en suspense. « Nous avons réceptionné en deux semaines l'équivalent en quantité de commandes de ce que nous recevons à la Saint-Nicolas, quand cette période est particulièrement intense », indique la porte-parole Anne Poppe. « Degré 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 lire aussi, coronavirus, ils n'ont plus la force de se battre, immersion au cœur d'une maison de repos touchée par la maladie les gens achètent plus en ligne, depuis que le gouvernement a ordonné la fermeture des commerces non alimentaires. Les magasins en ligne du groupe Colerue, qui exploitent aussi les magasins de jouets Dranlan et Dranbabie, reçoivent énormément de commandes. En outre, au centre de distribution, on s'efforce de respecter les règles de distanciation sociale. Afin de donner un peu d'air au personnel, et d'honorer les commandes en suspense, le site web de Colichot sera donc fermé jusqu'à lundi compris. Il sera toujours possible de passer commande auprès de Dranlan et de Dranbabie, mais les clients seront avertis du fait que le temps d'attente pourrait aller jusqu'à deux ou trois semaines. Les magasins en ligne de Colerue ne sont pas les seuls à chauffer. Le droguiste dit a décidé de ne plus accepter de commandes pendant quelques jours pour des raisons similaires. De nombreux sites en ligne en Belgique mettent d'ailleurs en garde contre des temps de livraison particulièrement longs ou bien limitent le panel de produits que peuvent commander les clients. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada